Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler à nouveau des 10 huiles mais cette fois-ci, je vais vous donner quelques conseils quand il s'agit de les acheter quand vous avez l'intention d'acheter des huiles à un vendeur, à une boutique la première chose que vous devez vérifier, en général on peut le faire en fonction des photographies finalement de l'huile qui sont données sur le site c'est de vérifier que l'huile contient bien des herbes donc il s'agisse des herbes qui sont toujours présentes dans le flacon, dans la bouteille voilà, comme ceci ou bien que l'huile soit un peu trouble, c'est à dire qu'on sait qu'elle a contenu des herbes et qu'elle a été filtrée alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il existe bien des huiles qui sont vendues qui sont en fait une base d'huile dans laquelle ont été diluées toutes les huiles essentielles donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas de pouvoir, ça on a mais c'est tout simplement des huiles qui sont en général plutôt dédiées pour s'enduire le corps lors de bains ou de douches virtuelles or pour tout travail ésotérique, on préférera justement des huiles à base verte qui sont les plus puissantes la couleur et la clarté de l'huile permet aussi de vérifier s'il s'agit bien d'une huile traditionnelle une huile fait main en opposition à une huile comme celle-ci qui est une huile complètement synthétique et industrielle si elle en revanche bien sûr ne contient absolument aucune énergie ensuite quand vous recevez votre huile une des choses intéressantes à vérifier c'est sa charge c'est si elle contient oui ou non des énergies c'est-à-dire pour vérifier que la personne qui l'a créée a bien fait un travail ésotérique dessus plutôt que d'avoir simplement pris de l'huile, vous avoir mis des verbes dedans et vous le vendre comme ça parce que là ça n'a pas d'intérêt, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même donc ça n'a pas d'intérêt d'aller dépenser de l'argent chez quelqu'un d'autre pour vous donc comment le faire ? tout simplement en le tenant à la main si vous avez l'habitude de ressentir l'énergie avec vos mains en général quand je reçoise aujourd'hui le volume d'énergie je le sens tout de suite je sais qu'il y a eu un travail ésotérique de fait sinon vous pouvez également faire avec le point où vous arrivez ensuite ce qui peut représenter un gage de confiance vis-à-vis du vendeur c'est qu'il y a bien une photo de la fiole dans laquelle on voit les herbes dans laquelle on voit l'huile en tout cas de présence sur le site et évidemment si jamais l'huile que vous recevez ne ressemble pas à la photo bien dit sous roche, ne rachetez pas là-bas ensuite bien sûr pour une question de santé n'oubliez pas de checker la fiche produit ou de contacter le vendeur pour savoir si jamais vous avez des allergies si l'huile ne contient pas effectivement des produits qui pourraient déclencher des réactions allergiques sur vous en général sur les fiches produits d'ailleurs la plupart des vendeurs renseignent au moins quelques ingrédients que contient l'huile, des ingrédients justement qui peuvent être sujets à des allergies ne vous dites pas pour autant que tous les ingrédients que contient l'huile sont listés c'est rarement le style puisque les vendeurs utilisent souvent des recettes qui sont traditionnelles ou familiales donc évidemment ils ne vont pas vous révéler de l'entièreté des ingrédients utilisés mais voilà n'oubliez pas de vérifier pour ne pas avoir de mauvaise surprise que ce soit les ingrédients ou l'huile de base également qui a été utilisée voilà donc pour mes petits conseils et ensuite bien sûr quand vous ressortez vos huiles n'oubliez pas de les ranger quelque part à l'abri de la lumière et de la chaleur pour pouvoir les préserver au maximum pour comment les utiliser j'en ai déjà vite fait parler dans ma précédente vidéo sur fabriquer ces huiles donc n'oubliez pas de juste un petit coup d'oeil si ça vous intéresse et je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo Bye